Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur la Ligue des Nations et je vais vous présenter le match Turquie contre Islande. C'est un match qui a lieu ce lundi 9 septembre 2024 à 20h45 pour le compte de la deuxième journée dans le groupe 4 niveau B de la Ligue des Nations 2024-2025. Alors la Turquie c'est le troisième qui reçoit le premier l'Islande. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement du groupe 4 avec les statistiques des équipes. On verra aussi les meilleurs marqueurs dans cette Ligue des Nations B. Puis on enchaînera par les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de la Turquie et de l'Islande. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur l'équipe live foot. Donc dans ce groupe 4 les amis, à la première journée il y a eu un 0-0 Pays de Galles contre Turquie 0-0. Et dans le deuxième match l'Islande a battu le Monténégro de but à zéro. Donc l'Islande arrive avec 3 points à cette deuxième journée. Je dirais que cette première victoire contre le Monténégro, ils arrivent presque sans pression en Turquie. Pour moi la Turquie c'est l'équipe favorite dans ce groupe. Et c'est vrai que la Turquie a fait un 0-0 Pays de Galles et qu'ils doivent gagner à domicile. S'ils veulent espérer derrière finir premier de la poule. Moi je pense qu'ils devraient normalement aspirer à être premier de la poule. Pour moi ils sont favoris et dans cette rencontre ils sont favoris. Mais après voilà, il va falloir qu'ils marquent des buts. Ils ont montré de très belles choses la Turquie à l'Euro. Et c'est vrai qu'en Pays de Galles ils n'ont pas réussi à marquer. Mais il va falloir voir comment ils vont se comporter dans cette rencontre. Au niveau des buteurs, pour l'instant il n'y a qu'un grec qui a marqué deux buts. C'est Yoannidis, et puis après il y a des joueurs à un but. C'est le classement des buteurs de la Ligue B uniquement. Il faudra attendre quelques journées pour que ça se décante. Les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues. Les stats, la Turquie c'est trois victoires, deux nuls, cinq défaites. 10 buts pour, 17 contre, moins 7 de différence de but. Alors la Turquie a réalisé, moi je trouve, un très bon Euro. Franchement, ils ont perdu contre les Pays-Bas en quart de finale. Ils n'ont pas démérité du tout. Ils ont fait des matchs formidables, avec beaucoup de spectacles, beaucoup de buts. Et ils se sont bien battus, ils n'ont montré vraiment que des choses positives. Pourtant avant l'Euro, ils restaient sur quatre matchs de suite, comme vous pouvez le voir, avec trois défaites et un nul, et pas des bons résultats. Ils avaient perdu quand même six ans en Autriche. Ils avaient pris des buts, ils n'avaient pas fait des bons résultats. Et puis à l'Euro, ils ont battu la Géorgie. Ils ont perdu que contre le Portugal 3-0. Et puis en quart de finale, ils ont perdu contre les Pays-Bas 2-1. Voilà, donc c'est une équipe qui, moi je trouve, mérite. Et il va falloir voir contre l'Islande s'ils retrouvent un peu cette niaque qu'il y a eu à l'Euro et qu'ils arrivent à marquer des buts. L'Islande, de son côté, sur les dix derniers matchs, c'est six victoires, aucun nul, quatre défaites. 17 buts marqués, 13 buts encaissés, plus quatre de différence de but. Alors, il n'y a pas vraiment de régularité. Ils alternent victoire-défaite, victoire-défaite. Par contre, l'Islande marche mieux en ce moment. Alors effectivement, le 10 juin, ils ont perdu 4-0 au Pays-Bas en match amical. Mais ils avaient gagné 1-0 en Angleterre. Ça, c'était une belle surprise. Avant, ils avaient perdu 2-1 en Ukraine. Mais ils ont gagné 4-1 en Israël, 2-0 en Honduras, 1-0 au Guatemala. C'est vrai que c'est une équipe qui est capable de marquer des buts. Ils ont gagné 4-0 à domicile pour les Schenstein. Donc les équipes un peu plus faibles, ils sont capables de gagner. Mais ils sont allés quand même gagner en match amical en Angleterre 1-0. Ce n'est pas rien. Et l'équipe a prouvé avec ces résultats qu'ils étaient capables. Et ils ont battu justement le Monténégro 2-0 la première journée. Ça pourrait-ce beaucoup. Est-ce que face à une Turquie qui n'a pas retrouvé la niaque, on va dire, de l'Euro, qu'est-ce que ça peut donner ? Mais écoutez, on va voir en tout cas. Moi, je pense que c'est assez ouvert, même si je verrais quand même une victoire de la Turquie. Au niveau des compositions d'équipes et tactiques, pour la Turquie, on aurait du 3-4-3 gardien. Gunok, joueur de champ, Ehan, Soyunku, Bardaxi, Selik, Kalanoglou, Juksek, Muldur, Kaveshi, Akturkoglou et Yildiz. Et pour l'Islande, on aurait du 4-4-1-1 avec gardien Valdimarsson et joueur de champ, Sam Stead, Hermansson, Gretarsson, Thomasson, Anderson, Gunmanson, Puroharsson, Torstensson, Sigurdsson et Oskarsson. Donc voilà, les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Et donc, je vous donne rendez-vous ce lundi 9 septembre 2024 à 20h45 pour le match de football international de la deuxième journée dans le groupe 4 niveau B de la Ligue des Nations 2024-2025. La Turquie reçoit l'Islande. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501